Je suis David Guillon, je suis avocat au barreau de Montpellier et aujourd'hui on se retrouve toujours de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube David Guillon Avocat pour parler des restaurateurs. En effet, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur les restaurateurs et notamment le recours que je portais pour le chef Raphaël, restaurateur ni moi, devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme. J'avais évoqué que lors du premier confinement, effectivement les restaurateurs comme une grande partie des commerces jugés non essentiels avaient été administrativement fermés pendant plus de 80 jours puisque la réouverture du secteur CHR avait été programmée par compter du 2 juin 2020. Vous n'en aurez jamais entendu parler mais avec mes deux confrères Clarissande et Frédéric Niel, avocat au barreau de Paris, nous avons mené une action massive pour la défense des restaurateurs. Nous avons donc saisi le Conseil d'État au courant du mois de mai 2020. Nous avons été auditionnés le 27 mai 2020 afin de porter la question de la réouverture de tous les restaurants de France et de Navarre avant la date fatidique du 2 juin 2020. Ce recours a donné lieu à un non-lieu à statuer, c'est-à-dire que le Conseil d'État s'est prononcé tellement tardivement que la date du 2 juin étant passée, les restaurants avaient déjà été réouverts. Dès lors que l'objet de ce recours portait sur la réouverture de ces restaurants, bien entendu, cet objet n'avait totalement disparu et par conséquent, nous avons été déboutés de toutes nos demandes sans jamais qu'aucun média national ne puisse en parler. J'avais été rapidement médiatisé sur le plan local pour cette action devant la Cour européenne de droit de l'homme au courant du mois de décembre 2020 et aujourd'hui, donc nous sommes le lundi 22 mars 2021, j'ai reçu un courrier de la Cour européenne de droit de l'homme qui m'a donc indiqué que ma requête avait été déclarée recevente. Les arguments invoqués à l'encontre de l'État sont pléthores puisque nous avons évoqué notamment le délai raisonnable article 6 de la Convention européenne de droit de l'homme dès lors que le référé Liberté aurait dû nous permettre de réouvrir ou du moins d'avoir une date pour l'audience qui soit, bien entendu, avant le 2 juin 2020. Dès lors que cette date a été postérieure à cette date du 2 juin 2020, nous n'avons pas bénéficié d'un recours effectif, le Conseil d'État ne s'étant pas prononcé dans un délai raisonnable. Ce n'est qu'un des arguments que nous avons évoqués dans la requête, il y en a bien entendu plein d'autres, mais on le voit, cela doit vous laisser pantois. En tout cas, je vous tiendrai informé sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et la chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle et je tenais à le communiquer avec vous puisqu'effectivement, ce n'est pas tous les jours qu'une requête devant la Cour européenne de droit de l'homme est déclarée recevable. Je vous souhaite à tous de bonnes continuations et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo et à la partager. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-moi et abonnez-vous.